CEPF, SAF, FGKM, 50 millions de dollars pour les écosystèmes dans l'océan Indien. Madagascar, les Comores, Maurice et les Seychelles font partie des 29 pays hotspots de biodiversité extrêmement vulnérables au changement climatique. En réponse aux défis du changement climatique, le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, ou CEPF, a préparé le programme intitulé « Adaptation basée sur les écosystèmes dans l'océan Indien », financé par le Fonds vert pour le climat pour un budget de 50 millions de dollars sur 10 ans, dont la moitié sera allouée à Madagascar. Olivier Langrande, directeur exécutif du CEPF, nous en parle. Je vais reprendre le budget alloué pour notre activité pour les 10 prochaines années pour le soutenir à la société civile. C'est ce 50 millions de dollars qui sont partagés entre les 4 pays concernés, Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. Mais Madagascar, compte tenu de la taille de Madagascar par rapport aux autres îles, se taille la part du Lyon, puisque 50% de ce financement sera accordé à Madagascar. Ce financement provient en partie du Fonds vert pour le climat, qui transite au travers de l'Agence française de développement, qui est l'agence accréditée auprès du Fonds vert, et le CEPF est l'agence d'exécution. C'est nous qui menons les activités pour doter des projets proposés par la société civile, pour répondre à ces questions de protection des écosystèmes naturels dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. A Madagascar, le SAF FGKM est chargé de la mise en œuvre de ce programme. Une réunion d'échange avec les représentants du CEPF, de ceux et des bailleurs de fonds, ainsi que de SAF FGKM, s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel Le Fred à Faravouich. Nous sommes ici parce que nous faisons une mission de supervision, donc il y en a deux par an dans le cadre de notre investissement. Celle-ci est à Madagascar, c'est la première à Madagascar, et nous allons visiter des projets que nous finançons. On vient tout juste de commencer les financements, mais donc on va aller les visiter pour un peu déjà les mettre sur la bonne voie en termes de gestion financière, gestion programmatique. Mais avant ça, on fait cette réunion ici à Tana avec l'équipe de SAF FGKM et les représentants de nos bailleurs, afin de faire un peu le point sur l'investissement. C'est vraiment savoir où en est la mise en œuvre de l'investissement, puisqu'on a commencé il y a un an, et puis quelles sont les prochaines étapes, notamment vis-à-vis des appels à projets, il y en a un qui a déjà été clôturé, et le deuxième qui est en cours, enfin le deuxième et troisième qui sont en cours. Donc c'était l'objectif de la mission. Notons que l'adaptation fondée sur les écosystèmes favorise la conservation, l'amélioration de la gestion et la restauration des écosystèmes, afin de fournir les services essentiels dont les populations ont besoin pour s'adapter aux changements climatiques.